La possible venue d'un suprémaciste blanc lors des consultations sur l'immigration a suscité tout un malaise à l'Assemblée nationale. Et Claudie, il a finalement été retiré, on l'apprend à peine, de la liste des invités. Oui, parce que tous les partis se sont entendus pour le retirer de la liste des invités. Alors, lorsqu'il y a des consultations générales, comme c'est le cas en ce moment sur l'immigration, toute personne peut déposer un mémoire et être entendue lors des consultations. Ce sont les partis qui s'entendent pour la liste des invités. Alors, dans ce cas-ci, on parle d'Alexandre Cormier-Denis. Qui est-il? Il se décrit lui-même comme un ethno-nationaliste. Il est très vocal, notamment sur les réseaux sociaux, sur son site Internet. Il fait la promotion de théories en lien avec la suprématie blanche, la théorie du grand remplacement ou encore de la remigration. Et il a déposé un mémoire concernant l'immigration. Il devait être entendu. Finalement, il sera retiré de la liste des invités. Et aujourd'hui, oui, ça a suscité un malaise. D'un côté, on dénonçait les propos que peut tenir Alexandre Cormier-Denis. Mais de l'autre, on se renvoyait la balle à savoir c'était à qui la faute, pourquoi il était invité lors des consultations. On peut écouter des réactions en rafale. Je pense qu'on va s'entendre avec les oppositions pour qu'ils ne viennent pas. Moi, je suis très à l'aise de le désinviter si l'ensemble des formations politiques sont d'accord avec ça. On ne tient pas, comme formation politique, à l'entendre demain. Alors à voir si les autres formations politiques sont de cet avis également. J'espère qu'il y a unanimité avec les différents partis pour dire qu'il n'est pas le bienvenu, M. Cormier-Denis, et qu'on procède et qu'on ne l'entende pas demain. Je ne partage en aucun cas, ni de près, ni de loin, les propos tenus par cet individu. Mais on s'est donné une procédure. C'est que c'est des consultations générales sur l'immigration. Tout le monde peut envoyer un mémoire. Si tout le gouvernement s'est expliqué, nous on a indiqué que s'il fallait couper des groupes, il y en a d'autres, il y avait notamment cette personne-là.